Si vous ne voulez pas que nous vous voyons, et puis, pendant la période de questions aussi, j'y arrive dans un instant, vous pourriez juste la poser. Je vais vous montrer ça, enfin, est-ce que tu pourrais afficher, Nathalie, le petit, j'ai concocté un petit quelque chose, pour être certain qu'on ne me pose pas de questions pendant. Voilà, tiens, commençons par ça. Assurez-vous que votre micro est fermé. La caméra, vous l'ouvrez, vous ne l'ouvrez pas, c'est à votre guise. On est déchiré dans le comité d'environnement entre l'ouvrir par respect pour les panélistes, la fermer par souci environnemental, moins de pollution numérique. On vous laisse ça entre les mains, vous choisirez de façon éclairée, mais le micro, fermez-le. La discussion, du moins, si vous ne parlez pas, durant la période de discussion, avant et après, on le ferme. Si vous avez une question à poser, bon, à la fin du panel, vous pouvez ouvrir le chat, la barre de discussion, je le montre à l'écran, vous sélectionnez ça, et vous avez juste à saisir, vous pouvez juste dire questions, puis je vous donnerai le droit de parole, ou encore, vous écrivez votre question si vous n'avez pas envie de la poser de vive voix. Et puis, à la fin aussi du panel, on va me blâtre, on va placer un lien vers un sondage. On aimerait avoir votre avis sur la soirée et vous pourrez, vous courez en fait aussi la chance de gagner un prix de présence. Alors, voilà, je tombe sur mes compatriotes pour me le rappeler à la fin de ne pas oublier de mettre le lien vers le sondage. Merci beaucoup. Il faut que je remercie nos commanditaires. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça. C'est grâce à eux, si la semaine est aussi touffue, alors, bien, je vais remercier l'association étudiante, la fondation du Cégep à Terrebonne, la coop du Cégep aussi, la boutique Un monde à vie, la microbrasserie L'Albatros et le restaurant Le Masquois. Merci beaucoup. Sans vous, la semaine n'aurait pas été la même. Ce n'est pas un secret pour personne, on vit dans une société qui valorise la consommation, que ce soit parce qu'on se sent obligé d'acheter des cadeaux à nos proches à Noël et à leurs fêtes, et souvent plus d'un, ou bien parce qu'on s'achète les vêtements du jour pour être apprécié par les autres, ou encore parce qu'on est obligé de changer notre électronique parce que ça ne suit plus l'évolution de la technologie. ont produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Moi-même, chaque fois que j'achète quelque chose, je me sens mal, je suis incapable de ne pas l'imaginer être empilé au-dessus d'une grosse pile avec les 777 kilos de rebuts par an par personne que moi et mes compatriotes canadiens ont produits. Bon, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se produit? Bien, justement, aujourd'hui, on va peut-être en avoir un peu plus le carnet. Bref, la question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est bien, où est-ce qu'ils s'en vont tous ces déchets-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, bien, la première chose à faire, ça peut être peut-être de changer de perspective sur ces déchets en les nommant autrement. Dans le domaine, on l'appelle les déchets des matières résiduelles. Bref, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Sujet très intéressant, mais qu'est-ce qu'il advient? Et comment gérons-nous nos matières résiduelles? Et puis, bien, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi parmi des milliers de candidats pour animer ce panel de discussion. Parce qu'on a le privilège de recevoir trois pointures, grandes pointures dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Ce soir, on reçoit Mme Marlène Hutchinson, présidente de Cycle Environnement, Mme Véronique Morin, conseillère en développement durable pour l'anodière économique, et M. Grégory Pratt, pardon, responsable des affaires publiques chez Tricentrice. Je vais d'abord inviter chacun de nos invités à se présenter davantage. Puis, bien, que diriez-vous d'y aller en ordre alphabétique? Donc, plate comme ça, Mme Hutchinson, seriez-vous prête à briser la glace? Bien sûr. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés en ce jeudi soir sur la gestion des matières résiduelles. Alors, Marlène Hutchinson, je suis présidente de Cycle Environnement. Elle est une firme de consultants spécialisée en écofiscalité. On a pendant très longtemps aidé les municipalités et accompagnées à faire des plans de gestion de matières résiduelles, à implanter le recyclage, à implanter des collègues de matières organiques, faire beaucoup d'éducation, sensibilisation. Mais dans les dernières années, on est allé plus pour aider les entreprises privées avec tous les écofrais qu'ils doivent payer au travers le Canada. Au-delà de ça, je suis aussi chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Je donne un cours de gestion des matières résiduelles, donc un petit deux heures ce soir. C'est très court, c'est ce qu'on se disait au tout début. Et je donne aussi un cours en jeu collectif et développement durable au niveau du baccalauréat. J'ai aussi écrit trois livres sur le sujet de la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un sujet qui me passionne énormément. Je suis contente d'être ici ce soir pour vulgariser l'information, puis aussi pour défaire certains mythes qui subsistent longuement dans la vie de la gestion des matières résiduelles. Merci. Madame Morin? Oui, bonjour. Ça va bien, merci. Bonjour à tous. En fait, moi, mon nom est Véronique Morin. Je suis conseillère en développement durable pour la Nadière économique. Je suis aussi agente du Fonds Éco-Leader pour la région de la Nadière et je coordonne le projet de symbiose industrielle territoriale dans la Nadière également. Donc, bref, très implantée sur le territoire. La Nadière économique, on est un organisme régional de développement économique qui travaille principalement avec les entreprises. Donc, tout à l'heure, Marlène, tu parlais notamment des entreprises et des municipalités. Nous, notre clientèle, c'est vraiment au niveau des entreprises, principalement industrielles, manufacturières, avec lesquelles on travaille pour, en fait, principalement dans le projet dont je viens de vous parler aujourd'hui, c'est le projet de symbiose industrielle. Ce projet-là vise à utiliser les résidus. Donc, nous, on les appelle les ressources, ces matières résiduelles-là, et de voir comment on peut les réintroduire chez une autre entreprise, par exemple, dans un cycle de production. Donc, on va travailler autant avec la matière, la ressource, matière physique, que ressources eau, énergie, matérielle ou encore humaine. Donc, globalement, c'est pas mal ça. Le projet a démarré en 2009 dans la Nadière. Donc, c'est le premier projet du genre. Et puis, dans ce qui s'en vient, c'est que là, à partir de cette année, on va démarrer une nouvelle filière au projet. Donc, on va toucher toute la filière du secteur bioalimentaire, c'est-à-dire les producteurs, transformateurs, distributeurs, incluant restauration et tout ça. Donc, voilà. Ça fait que c'est le dossier sur lequel on va se pencher au cours des trois prochaines années. Vous avez du pain sur la planche. Donc, M. Pratt. Bonjour. Bonjour. Grégory Pratt, chez Tricentrice. Tricentrice, qu'est-ce que c'est? C'est votre centre de tri. Si vous habitez entre Laval et l'Abitibi, ou entre Gatineau et l'Assomption, dites-vous que votre bac de récupération vient chez Tricentrice. Un bac sur trois au Québec vient chez Tricentrice. Nous, en fait, on trie la matière résiduelle. On a parlé tantôt de la matière résiduelle, donc le recyclage, les contenants, les emballages, les imprimés faits de métal, verre, plastique, papier, carton. Ça, ça s'en vient chez nous. On trie ça, puis on va vous expliquer après ça la suite des choses. Mais on est aussi très actifs en sensibilisation. On a une page Facebook, la page Facebook de Tricentrice. On est là, on donne de l'information. Donc, on travaille en amont avec la sensibilisation. On fait le tri. On fait la transformation, notamment, dans le verre, particulièrement. C'est à peu près ça, Tricentrice. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Quand je vous disais qu'on avait des gens intéressants ce soir, je ne mentais pas. Je commencerais par le nouveau venu dans le secteur, puis je ne parle pas du plus jeune de nos invités, mais du compost, le bac brun. Étonnamment, on commence tout juste à s'occuper des matières organiques, alors qu'elles représentent pourtant le plus gros morceau de nos déchets. Celles et ceux qui compostent ne seront pas surpris d'apprendre que les matières compostables représentent près de la moitié des matières résiduelles. La loi prévoyait qu'en 2020, toutes les municipalités du Québec allaient devoir offrir la collecte des matières compostables. Or, le Québec a de toute évidence pas pleinement atteint ses objectifs puisqu'on apprenait la semaine dernière que la Ville de Montréal commence l'implantation du compostage aux immeubles résidentiels de neuf unités et plus. Est-ce que Montréal est une exception? J'aimerais que nos invités nous éclairent sur l'état de la situation à la grandeur du Québec. Je peux peut-être y aller. Montréal n'est pas une exception. Au contraire, c'est un grand défi, les multilogements avec la matière organique, comme ça l'a été pour les matières recyclables. Et celle-là, encore aujourd'hui, dans les multilogements, ne fait plus pour la collecte de matières recyclables. Ça devient complexe parce que qui s'occupe du bac? Qui va faire le nettoyage? Puis quand on arrive avec la matière organique, c'est encore plus dégueulasse qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ça. Alors, qui va s'en occuper? Ça reste un grand défi. Puis, je pense que ce qui s'est beaucoup passé au Québec, c'est qu'on a misé énormément sur la collecte des matières recyclables dans les dernières 15 années. Parce que là, la majorité, parce que tout le monde a un bac de récupération de matières recyclables chez eux. Mais là, on est rendu à l'autre étape. C'est la matière organique. Mais il faut dire que dans ces matières organiques-là, il y a quand même beaucoup de gaspillage alimentaire qu'on fait dans nos bainsons. Alors, on en a de plus en plus dans nos déchets. Mais c'est aussi la faute du consommateur qui ne consomme pas si bien que ça parce qu'il gaspille à peu près 30 % de tout ce qu'il achète. Et est-ce que, j'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des matières compostables qui se retrouvent au centre de tri aussi? Malheureusement, oui. Tout ce qui est oxydégradable, biodégradable, animaux morts. Je fais une pause à animaux morts parce que je vois Laurence Saint-Aubin qui a les yeux presque plus grands que ses lunettes. Oui. Donc, on retrouve des déchets de table, des choses comme ça, effectivement. D'où l'importance de mettre du respect dans son bac. On vous rappelle que c'est contenant emballage imprimé. Mais oui, on en reçoit, effectivement. Et ce qui est aussi une grande confusion, c'est le fameux mobius, les petits triangles, mais avec le chiffre 7. Puis les gens mettent ça, les fabricants mettent ça sur des trucs qui sont compostables, oxydégradables. Donc, les gens disent, « Ah, bien, il y a un mobius. D'après moi, ça va dans le bac. » Mais ce n'est pas fait en plastique puis ce n'est pas un contenant de plastique. Donc, des fois, il y a un petit peu de confusion. Tantôt, Marlène disait quelque chose. Ça m'a vraiment allumé. Elle a dit, « On a beaucoup misé sur la collecte sélective. » Mais là, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement a annoncé, avant la pandémie, deux investissements massifs. Donc, un investissement massif pour donner accès à la collecte au bac brun avec un projet de 1,2 milliard de dollars et pour révolutionner la collecte sélective, un budget extraordinaire de 30 millions de dollars. Alors, vous comprendrez que on ne parle pas le même langage. Donc, oui, ils veulent aller vers la collecte, mais je crois qu'il faudra aussi développer des marchés pour cette matière-là. On pourrait avoir un meeting avec eux. On a eu ce défi-là, nous aussi, de marcher. Puis, si je ne sais pas vous combien, puis ça serait une question à se poser, combien de kilos de matière que vous mettez dans votre bac chaque semaine ou chaque mois ou même par année, et combien vous utilisez de kilos de compost par semaine, par année ou par mois. Vous allez voir qu'il y a un déficit entre les deux chiffres. Donc, il faut aussi qu'il y ait des marchés qui soient développés pour cette matière-là. Oui, mais Grégory, il y a quand même beaucoup d'eau dans la matière organique, donc c'est juste 10 % du poids à la fin. Il faut qu'il y ait des marchés. Puis là, en ce moment, je ne le sais pas. Il faut les regarder. Moi, j'y crois, je trouve aberrant qu'on enfouisse la matière organique. C'est une aberration sans nom. Puis, ça n'a pas de bon sens que ça se retrouve non plus dans les centres de tri. Mais je pense que la collecte, c'est bien. Le bac, c'est bien. Mais il faut savoir ce qu'on va faire après avec ça. Et c'est les défis que le recyclage a rencontrés. La récupération a rencontré ces défis-là. On disait, on n'a jamais autant collecté. Oui, mais t'as-tu autant vendu ta matière? Y'est-tu arrivé quelque chose avec ta matière? Là, c'est un bout qu'on avait moins bien regardé pendant des années. Donc, moi, je fais juste... Tu sais, pas parce que je veux excuser l'expression et pisser dans le soupe, mais je veux juste dire, ça serait bien qu'à 1,2 milliard, on se soit posé cette question-là. J'espère que la question était sur la table. Mais quand je parle avec des gens qui font du compost au Québec, ils me disent, bien non, ça n'a pas été adressé. Fait que je ne sais pas. Il faut qu'on se parle de ça à un moment donné. Je pense qu'au-delà de se parler de ça, moi, je pense qu'il y a de la place pour mettre toutes ces matières organiques-là. Mais en amont, il faut faire beaucoup de réduction du gaspillage autant au niveau du consommateur et au niveau des entreprises, des supermarchés, des restaurants, parce que c'est toute la chaîne qui a un gaspillage et c'est toute la chaîne qui cause autant de matières organiques en moodling. Ce n'est pas normal qu'on jette plein de matières qui sont encore bonnes parce qu'on les gaspille et que d'un autre côté, le club des petits-déjeuners, ils cherchent de l'argent pour nourrir 2 millions d'enfants le matin. Ça ne fonctionne pas. La tablée des chefs, il y a plein de choses extraordinaires qui se font au Québec et si on en entend un peu parler, tu as raison, Marlène, tu fais bien de le souligner, effectivement. Je pense que comme consommateur, que ce soit pour les matières organiques, les matières recyclables ou même les matières à enfouir, parce que ça existe, des matières qui vont aller à l'enfouissement, il faut quand même se poser des questions sur notre façon de consommer et ça, malheureusement, on ne l'adresse pas assez souvent, à mon avis. Des fois, les gens me disent « Ça n'a pas de bon sens, tu ne le prends pas au centre de tri. » « Excuse, c'est qui qui l'a acheté? » « Ah oui, c'est toi, excuse. » Ce n'est pas juste ça. Les gens, ils se félicitent de remplir leur bac 360 litres qui passe aux semaines devant chez eux. Je me dis « Voyons donc, toi que tu es content de l'avoir rempli autant. Peut-être si tu regardes tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu pourrais faire un ménage et moins consommer ou du moins choisir moins d'emballage autour de tes trucs. » Oui, puis tu pourrais aussi défaire tes boîtes et arrêter de chialer après la ville qui vient passer souvent. De votre côté, Mme Morin, est-ce que, parce que justement, on parlait de débouchés pour les matières organiques, est-ce que vous le vivez? Est-ce que le portrait est aussi sombre du côté des entreprises? Je dirais que là, on va démarrer dans la Nadière un premier diagnostic en collaboration avec le projet « Nourrir la Nadière » qui est un peu dans l'approche que tu mentionnes, Marlène, de travailler au niveau d'un système alimentaire durable dans la Nadière puis ça va passer par ce type de solution-là. Donc nous, on aborde vraiment la solution dans une approche d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'en amont, un peu comme vous présentez, est-ce qu'on peut réduire à la source, revoir les possibilités aussi de réintroduire ces aliments-là qui sont encore consommables dans des circuits de consommation justement pour être capable de soutenir des organismes communautaires, par exemple, ou d'aide justement au soutien alimentaire. Ça, c'est comme la première étape sur laquelle on travaille. Puis l'autre chose, vous avez parlé, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite au niveau des matières recyclables, tout ça, mais tout le secteur ici, industriel, commercial et institutionnel, a été beaucoup oublié dans les dernières années. Donc les municipalités puis même les campagnes d'information, de sensibilisation étaient beaucoup basées sur le citoyen. Mais là, depuis 2017, les MRC-villes reçoivent ce qu'on appelle une redevance à l'élimination en fonction de leur performance en gestion des matières résiduelles. Donc, moins ils en fouissent, plus ils vont recevoir une redevance à l'élimination. Si je vulgarise, c'est très court. Donc là, depuis 2017, le secteur ICI, donc commercial et industriel, est comptabilisé dans cette redevance-là, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, de plus en plus, j'ai des villes, des MRC qui m'appellent, qui me disent, hé Véro, là on a un problème. Cette année, on a 100 000 de moins en redevance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, est-ce que vous travaillez avec vos ICI? Bien non. Ah bien là, ça, c'est la première chose à faire. Donc, c'est un peu là-dessus que nous, on travaille. L'année passée, on a détourné 380 tonnes de l'enfouissement. Fait que tu sais, c'est quand même à petite échelle comme ça, donc des maillages qui ont été réintroduits vraiment dans un nouveau produit. Je vous donne un exemple d'un projet sur lequel on a travaillé qui est super le fun. On parlait de matière organique avec le centre hospitalier à Joliette, l'hôpital de Joliette, en fait, génère évidemment beaucoup de résidus de table et des résidus qui proviennent des repas aussi. Donc, ils ont implanté des déshydrateurs de matière organique ce qui fait que tous les résidus de table s'en vont dans cette machine-là finalement, qui réduit la matière en une poudre. On a travaillé avec le cégep de Joliette, bio-enviroïne, dans le fond, le centre de recherche pour étudier un peu cette poudre-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec et tout. Et on s'est associé avec un entrepreneur qui fait des toitures vertes, donc des toitures végétalisées. Et finalement, on a réussi avec deux centres de recherche à développer un substrat de croissance pour les toitures végétalisées, mais faites à 100 % de matière recyclée localement, dont les résidus de l'hôpital. Ce qui fait que juste ce projet-là, 150 tonnes de matière organique de l'hôpital par année s'en vont plus à l'enfouissement, parce qu'il y a l'enfouissement, mais s'en vont dans des toits verts. C'est le genre de projet sur lequel on va travailler sont super le fun. Puis en plus, pour l'entreprise des toitures végétalisées qui s'approvisionnent de matière recyclée, il a économisé 80 % de ses coûts d'approvisionnement. Pour lui, c'est de la belle argent dans ses poches à la fin de l'année. Ça, c'est bien le fun. Oui, vous êtes en train de devancer un peu. En fait, vous avez déjà abordé la question vers laquelle je m'en allais, puis là, je ne sais plus trop comment la poser. Excusez-moi. Non, mais quels sont les députés que je croyais en fait que le compost, en fait, c'est un excellent problème que M. Pratt soulevait. Quels sont les débouchés du compost? Je croyais que c'était évident que ça devenait du compost, les matières organiques, ça devenait du compost, du biogaz. Mais là, si je comprends bien, ce n'est pas encore pensé, ça? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut développer les marchés. C'est-à-dire que, tu as raison, Jean-François, la matière putricide, donc la matière compostable, va devenir éventuellement du compost. La question est qui achète ce compost et où va-t-il aller? C'est juste ça, moi, que je dis. C'est-à-dire qu'on a urbanisé au maximum. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à un terrain. Oui, il reste des terres agricoles. Oui, OK, tout ça, je comprends. Mais il va falloir quand même qu'on adresse ça. Il y a une compétitivité aussi. Le compost fait au Québec à partir du bac brun du Québec vaudra X. Celui qui rentre en compétition, ça va être quoi le prix? On le voit aussi. Il faut penser à un modèle économique. On dirait que c'est nouveau, mais il faudrait que l'environnement et l'économie, ça puisse fêter ensemble, faire des projets qui vont être économiquement viables pour que ça puisse durer. Sinon, c'est comme un vœu pieux, un rêve farfelu, une vision de licorne. Mais il faut que ça puisse banser, c'est l'expression, mais il faut que ça soit raccord. Si, par exemple, tu dis, le compost qui vient du bac brun, il y a le transport, il y a le traitement, on vend ça six piastres le sac, le plus proche compétiteur, bien, ce n'est pas le même type de compost, mais il est deux piastres. Le modèle économique, il faut le voir, il faut le réfléchir. Moi, je pense que les fermiers, pour eux, c'est super, ça vaut la peine d'aller chercher du compost parce que c'est un amendement à leur sol. Et je crois qu'il faut enlever de la tête que ce n'est pas parce que c'est du compost qui vient de nos maisons, de nos résidus de table, de nos résidus alimentaires que c'est du moins bon compost que celui de crevettes. Tu as tout à fait raison, mais tu le sais comment ça marche dans le monde agricole, tu sais, il y a des co-ops puis il y a des syndicats qui contrôlent tout, tu sais. Fait que nous autres, on est là, on est tous des spécialistes autour de la table puis on fait, ben oui, voyons, ils vont l'acheter. OK, est-ce qu'on a parlé à ces gens-là? Moi, j'ai parlé un peu à ces gens-là. Je suis obligé de vous dire que je ne pense pas que ça va se passer. Un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de valeur à nos résidus. On a toujours traité nos résidus comme s'il n'y a plus de valeur à la fin puis ce n'est pas ça. Au contraire, ça a une valeur, le compost. On paye cher chez Botanics pour une poche de compost. Oui, oui, tout à fait. Puis tu sais, je l'ai vu moi aussi dans le verre. Tu sais, les gens dans le verre, les gens me disaient « Ouais, mais le verre, ça ne vaut rien, c'est enfoui. » Je m'excuse, on vend ça 200 piastres la tonne. Comment ça 200 piastres la tonne? Bien, ça remplace telle, 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 telle chose qui vaut 600 piastres la tonne. Ah, je ne savais pas ça. Fait que tu sais, c'est un peu ça, c'est qu'on a cette idée que vu que les gens l'ont jeté, ils l'ont mis dans le bac, ça n'a plus de valeur, mais on y redonne une valeur, on le transforme, on y donne une deuxième vie, on le valorise, on le recycle, on donne une autre valeur à ça. Tu sais, ça c'était comme, je ne sais pas si vous avez sûrement vu ça, la fameuse pub Adidas, il fait des running shoes avec des bouteilles d'eau trouvées dans l'océan, tu sais, là tout le monde fait wow, 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 j'essaye de m'en acheter, moi en ligne, c'était à 275 piastres, tu sais, je ne suis pas sûr, tu sais, je trouve ça le fun, mais le modèle économique n'a pas l'air à trop, trop fitter, tu sais, fait que c'est, c'est un peu ça aussi, il faut le regarder, le modèle économique, je suis un peu, comme je vous dis, nous, on a le goût philosophiquement de faire les choses, mais il faut le regarder la faisabilité, puis c'est ça qu'on remarque, tu sais, même au niveau du recyclage, on parle beaucoup de recyclage local, mais ce ne sont pas les vrais chiffres, mais c'est pour vous donner une idée, j'ai le choix de le vendre au Québec à 10 piastres ou en Chine à 80. Non, on va y aller pour la Chine. Non, je vais au Québec acheter nos BNL, mais c'est pour ça qu'on est devenus les meilleurs, tu comprends, mais non, mais c'est un peu ça, tu sais, l'idée dans le sens qu'il faut avoir un modèle économique qui va se tenir, puis c'est pas juste un modèle au niveau de la collecte ou comme tu le disais si bien Marlène, de remplir le bac, de se donner bonne conscience. Moi, j'ai mis mon bac au chemin, il était plein, tu vas être content. Non, je ne suis pas content. Pour vrai, je ne suis pas content. En même temps, je pense que, excuse-moi. En fait, juste avant que vous preniez la parole, une petite précision, en fait, je préférais prendre les questions rendues à la période de questions. Je suis déjà en train de noter que j'en ai deux. Gardez vos questions en banque parce que je vais essayer de couvrir d'autres choses. Plusieurs sujets. Juste avant, par contre, il y a une question ici de compréhension. 250 tonnes, ça correspond à quoi? Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner un comparatif? Je pense que la question était plus, est-ce que c'est bien 250 tonnes par rapport à l'hôpital? Là, j'ai répondu, non, c'est 150 tonnes. Ah, oui. J'ai l'impression. Ah, ok, ok, pardon. Ah, ok, pardon. Je regarde, j'écoute. Merci. Pas de problème. Parce qu'en fait, ta question, Jean-François, n'était pas simple à répondre parce que 250 tonnes, ça représente quoi? Ça dépend du poids de la matière, tu comprends? 250 tonnes de styrofoam, c'est du stock. Oui, non, mais en termes de poids, évidemment, on parle des tonnes avec des tonnes. On a le droit, on peut-tu taquiner? Ah, oui, 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 ok. Madame Morin, vous alliez dire quelque chose? En fait, je voulais compléter un peu ce que Grégory amenait, c'est que je pense qu'il y a deux solutions sur lesquelles il faut regarder. Évidemment, il y a un moment donné, il y a la masse, il faut être capable, comme vous, dans les centres de tri, vous arrivez avec des quantités vraiment significatives. Mais d'un autre côté, nous, avec les entreprises, ce qu'on va travailler, c'est beaucoup au niveau de l'innovation dans les produits parce qu'on parle de qualité de compost, tout ça. Moi, je travaille quand même beaucoup avec les agriculteurs. En ce moment, les agriculteurs se le font donner gratuitement de toutes sortes d'endroits. Ça, c'est clairement un enjeu. Mais l'autre chose aussi, c'est la contamination qu'on peut retrouver dans ces matières-là. Donc, quand on est capable d'aller chercher la matière directement à la source, donc là, je vous dis, moi, je vous parle d'une vision plus entreprise parce que je ne travaille pas avec les citoyens, mais tu sais, on est capable de réduire déjà les contaminants puis de travailler plutôt à développer des produits à valeur ajoutée à partir de ces matières-là. Et c'est là où on est capable d'aller chercher une valeur économique parce que c'est vrai ce que dit Grégory. Tu sais, au Québec, on est dans un écosystème de PME. Donc, ce qui fait que plusieurs entreprises, des petits gisements très éparpillés un peu partout sur le territoire. Fait que pour être capable de justifier le coût économique et environnemental du transport, de la transformation, de la remise en marché, etc., il faut que la ressource, la matière, elle ait une valeur. En ce moment, je n'ai pas suivi les derniers mois au niveau de l'enfouissement, mais dernièrement, c'était autour de 80 $ la tonne à enfouir. C'est dur de compétitionner avec ce prix-là pour valoriser une matière pour une entreprise. Fait que je dirais que ça, c'est un des enjeux avec lesquels on est. Donc, il faut vraiment être créatif pour trouver des idées et développer des produits qui vont nous amener à donner une valeur économique finalement à cette ressource-là qui est perdue. Il faut aussi s'assurer que le gisement de l'entreprise est quand même fait de façon continue pour que l'autre entreprise puisse l'acheter parce que si elle ne le fait pas assez ou que ce n'est pas la même quantité toute l'année, celui qui va l'acheter va avoir après un problème parce qu'il ne pourra pas un mois, il va avoir 5 tonnes, l'autre 10, l'autre 3. Fait que ça devient, il y a cette difficulté-là aussi que je rencontre beaucoup avec les entreprises. Marlène, c'est vraiment un bon point, effectivement. Puis tu sais, je veux rebondir là-dessus puis Jean-François, je m'excuse, on ne va pas suivre ton pacing. Je veux juste te dire que l'exemple que tu donnes, moi, ça me fait penser au verre. On a signé une entente de 30 000 tonnes de poudre de verre par année pendant 20 ans. Le gars, il construit une usine branchée sur la nôtre. Il met 20 millions dans le trou. Ah oui, papa, papa, prépare son affaire. Il rouvre sa presse le matin. Le ministre, il dit, by the way, il n'y aura plus de verre dans le bac de récupération. Lui, il fait, hey man, je me suis construit une usine puis j'ai signé un contrat de 20 ans avec le tricentrisse. Fait que là, il m'appelle, il me dit, c'est-tu vrai que le gouvernement va te voler ton verre? Qu'est-ce que tu sais? Je réponds, ouais, je le sais, je te l'ai vendu, mais il va me le voler. Je réponds quoi? Tu sais, là, on veut faire un développement économique local, du recyclage local, du verre. Pas l'envoyer pour la laine minérale aux États-Unis, pas l'envoyer à Toronto pour faire des bouteilles au Québec. Là, on fait comme, ouais, bien construis l'appareil ton usine. Là, il fait, je ne sais pas. Puis là, il me dit, ouais, mais là, s'il te manque du verre, je vais-tu te poursuivre? Ouais, c'est vrai, on a un contrat de 20 ans, peut-être qu'il pourrait me poursuivre. Moi, je pourrais poursuivre le gouvernement après puis on pourrait se faire un spectacle comme ça. Ça, c'est juste le verre. Je peux vous parler du carton, je peux vous parler, les matières sont recyclées au Québec. Peu de gens le savent, mais elles sont majoritairement recyclées au Québec puis dans des ententes de 5 ans, 10 ans avec des entreprises du Québec. Puis là, on dit, hey, by the way, on va enlever de la matière dans le bac. Tu fais, OK, puis moi, je l'ai vendu, je sais que j'ai 4 000 tonnes de matière à tous les années puis j'ai vendu 4 000 tonnes pour 10 ans. Là, tu me dis que je vais en avoir 1 000, il va m'en manquer 3 000, je vais le prendre où? Ah, ça, c'est ton problème. Mais là, tu fais référence à la consigne. Oui, c'est ça. Tout le monde est d'accord avec M. Pratt concernant la consigne sur les bouteilles de vin, j'imagine. Non, sur le verre. Je fais juste dire, nous, on nous a donné 5 matières, métal, les marchés, assure-toi qu'ils soient vendus parce que si tu enfouis un ballot, tu fais le front du Journal de Montréal. Tu signes des ententes à long terme, je ne veux pas me ramasser dans le Journal de Montréal. On dit, ah, by the way, on va t'enlever les matières. Tu comprends, c'est un peu farfelu. C'est que quand je parle d'économie, c'est ça aussi. Pour que l'environnement et l'économie fit, il faut avoir un petit peu de respect pour les gens qui trouvent des solutions puis qui traitent cette matière-là. Autant plus qu'il y a eu beaucoup de développement de solutions dans les cinq dernières années justement parce qu'il y a eu des problèmes avec le verre. Il y a plein de monde qui se sont tournés, mais ça ne se fait pas comme ça. Développer une nouvelle technologie, développer des usines et tout, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend de la recherche. La recherche. Et là, quand on arrive, bien là, justement, on veut élargir la consigne parce que quelqu'un a quelque part déterminé que le verre contamine le centre de tri. Alors que c'est faux, by the way, il y a un article que je pourrais vous envoyer. Ça a été inventé. Donc, c'est ça aussi. Tantôt, je parlais du marché par rapport au compost, mais c'est la même chose pour les matières. C'est que, moi, je dis souvent, le recyclage débute à l'achat. C'est-à-dire que réduis tes achats, on va avoir moins de stock dans le bac, on va être moins poigné avec le stock, mais en même temps, achète des produits faits avec du contenu recyclé. Puis toi, le fabricant, fabrique des produits avec du contenu recyclé. Puis là, si tu veux arrêter et que ça se promène en Chine quand même, bien, achète québécois. Tu sais, dans le sens qu'il faut se re-questionner sur la réduction de sa consommation, mieux consommer, comme on le fait avec la viande. Avec la viande, les gens disent, ah, bien moi, j'ai réduit ma viande, mais je vais l'acheter au boucher. J'achète des plus petites pièces de viande, mais plus de qualité. Bien, pourquoi on n'appliquerait pas ça dans notre quotidien de faire des meilleurs choix puis de faire attention à ce qu'on consomme plutôt que de surconsommer et de sur-emballer. Tu sais, moi, j'ai des gens, ils m'écrivent toutes les semaines. C'est dégueulasse, ils m'ont enlevé une collecte, mon bac est plein. Envoyez-moi donc votre photo de bac. Oh, deux boîtes d'Amazon pas défaites. C'est intéressant. Tu sais, deux boîtes d'Amazon. J'imagine que c'était pas du stock qui venait de Saint-Lin, ça là. Tu sais, d'après moi, tu as acheté étranger. Fait que tu sais, je veux pas juger, mais soyons un peu plus conséquents au lieu de toujours accuser les autres, tu sais. C'est un gros impact de notre pandémie aussi. Les gens se sont jetés sur la consommation parce qu'ils peuvent plus faire autre chose. Mentalement, ils sont atteints. On est tous ici, tout le monde atteint à petits, grands, moyens de niveau. Tout le monde en a une blessure ici. À un moment donné, il va falloir faire un scan. Il y a quelque chose qui nous est arrivé. Tout le monde. Mais savez-vous qu'en ce moment, il y a une crise du carton? Peu de gens savent ça. Mais Amazon essaye de détourner des gisements de carton parce qu'ils n'ont plus de carton. Là, ils disent, ah oui, mais là, moi, le carton, il est à tel prix. Moi, je vais te payer le double. C'est un peu comme avec les vaccins et les masques. On ne le sait pas ça. On ne le sait pas ce bout-là, mais c'est ce qui se passe. Le carton, le prix, ça a augmenté. C'est complètement fou. Tout le monde cherche du carton de ce temps-ci. Alors qu'en 2018, c'était le contraint. c'était bien l'apocalypse et que tout était enfoui et que ça ne marchait pas. En fait, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave. C'est des chiffres. Mais là, ça a changé. Le verre a pris de la valeur. Le plastique a pris de la valeur. Toutes les matières, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Depuis mars 2020, moi, je vous dirais, c'est le jour et la nuit depuis mars 2020. Le meilleur exemple, c'est papier de toilette. Qu'est-ce qui est arrivé au Québec quand on a eu la pandémie? Tout le monde s'est acheté des 48 rouleaux. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand Ascal nous a appelé? On dit, as-tu ça, toi, des ballots de papier? Là, je faisais un coulomb. Ça ne t'intéressait pas, mes ballots de papier. Ouais, mais c'est vrai qu'on fasse papier de toilette. Tu sais? Là, tu fais, ah ouais, OK, on va signer un contrat de 10 ans. 10 ans! Ouais, puis à tel prix. Tel prix! Ouais. Tu sais, là, tu solidifies tes gisements puis là, tu as un modèle économique qui se tient. Mais cette simple, ce petit exemple de consommation, en passant, 48 rouleaux à tous les deux jours, c'est peut-être intense. Mais ça a changé le bilan de la récupération locale et du recyclage local alors que le papier, c'est ce qu'il y a le plus dans le bac. C'est 60 % du bac, le papier. Non, je sais, vous pensez que c'était le plastique, mais c'est juste 4,5, le plastique. Mais comment expliquer la désinformation, le fait qu'il y a un décalage aussi important entre les informations qui nous sont transmises et... Bien, il n'y en a pas beaucoup des conférences comme ça quand on peut se jaser dans la vraie vie. Tu sais, il n'y en a pas tant que ça puis on n'a pas tant accès à ces informations-là puis n'oubliez pas une chose. Là, je ne veux pas que vous vous dites Grégory Pratt, c'est un maudit complotiste, mais il y a une règle en journaliste qui dit pour qu'une nouvelle soit vraie, ça prend deux sources. Ça fait que là, il appelle Grégory Pratt qui raconte une histoire. Après, il appelle quelqu'un d'autre comme genre, mettons, RECIC-Québec. Pas besoin de vous dire qu'il va dire le contraire de ce que je dis parce que lui, les seuls chiffres qu'il y a, c'est les chiffres de 2018. Lui, il n'a pas changé son calendrier. Il ne sait pas le 2021 où on est rendu. Donc, lui, il regarde ça puis il dit, ben non, Grégory Pratt, il dit n'importe quoi. Ce n'est pas les chiffres qu'on a, les chiffres de 2018, c'est pas vrai. Mais il n'y a personne qui vient voir notre centre de tri. Il n'y a personne qui vient voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je vous le dis, c'est de même si ça se passe pour vrai. C'est de même dans beaucoup de centres d'attri au Québec. Regardez, si vous avez un peu de temps, allez voir ce qui se fait en Gaspésie. Ils sont bons. Ça tristit en Gaspésie. À Québec... C'est bien plus facile de pointer du doigt ceux qui ont des problèmes. C'est ça qui se passe dans les médias. Il y en a un. C'est lui qui fait toujours la front page. Oui, mais c'est à cause de lui que tout le monde pense que ça ne marche pas le système actuel. C'est ça le problème. Il est parti. C'est sûr qu'il va être plus riche que toi et moi. Il est parti avec 30 millions qu'on a payé collectivement. Mais c'est correct. Mais c'est ça. C'est qu'on a montréalisé beaucoup le débat, Jean-François. Puis c'est ça qui arrive. Mais tu le remarqueras, même dans ce qui se passe au niveau de la pandémie en ce moment, tu remarqueras que c'est beaucoup des nouvelles de Montréal. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des nouvelles de Montréal. On parle beaucoup des choses de Montréal parce que les bureaux des grands médias sont à Montréal. Donc, on montréalise beaucoup, mais on oublie qu'en région, il y a des choses extraordinaires qui se font. Puis la Gaspésie est un exemple. Québec est un exemple. En Mauricie. Je peux vous nommer plein de centres de tri qui sont un pays, pas loin, ici, dans la Nausea. Mais je présume quand même qu'avec la population de Montréal, quand ça va mal à Montréal, les conséquences doivent être plus importantes, non? Écoute, il y a combien, Marlène, j'ai oublié de calculer 23, 24 centres de tri au Québec? Je me suis fait un bout, je n'ai pas regardé. Moi aussi, honnêtement, je ne les calcule pas le matin en me levant. Mais mettons, on s'entend pour 24, là. Là, on parle d'un centre de tri qui est problématique. Oui, il y a un gros tonnage, mais le reste du Québec, c'est gros aussi, là. C'est un méchant territoire. Tu sais, tricentriste, c'est un bac sur trois, là. Si je vous dis que ça va bien, ça doit être vrai à un tiers, mettons. Mettons, je appelle mes chums de Québec puis mes chums de la Gaspésie puis OBI puis toute la gang, ça se peut qu'on arrive à deux sur trois assez vite, là. Fait que c'est un peu ça, la réalité, tu sais. C'est que ce n'est pas aussi noir que vous l'imaginez. Je suis content que vous soyez là tout aujourd'hui parce que je vais peut-être vous aider avec votre éco-anxiété, tu sais. Je vais vous raconter des histoires aujourd'hui que vous allez faire comme « Hé boy, je pensais que c'était l'apocalypse. » Mais non, ce n'est pas vrai. Pour vrai, là, c'est perfectible. Ce n'est vraiment pas parfait. Mais maudit que ça s'améliore. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Oui, puis on a quand même fait beaucoup de progrès en peu de temps. Si on regarde, moi, j'ai commencé il y a 15 ans en gestion des matières résiduelles. On commençait à mettre en place le porte-à-porte de la collecte des matières recyclables. Ce n'est pas loin de 15 ans. Tellement. Bien oui. Mon grand ami Daniel Gingras, que vous ne connaissez pas, mais que c'est un genre de maître pour moi dans le monde du recyclage, lui disait « Dans mon temps, on brûlait les déchets au bout du champ. » Il n'est pas si vieux que ça, dame. Non, on allait même les porter dans le milieu du lac il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a même du monde encore qui font ça. Mais tu sais, c'est... Mais c'est vrai. Tu as raison, Marlène. Tu fais tellement bien de le souligner. On a fait des progrès exceptionnels en très peu de temps. Oui. C'est ce qui fait en sorte que les projets comme Véronique parlaient de symbioses d'économie circulaire. Oui, ça fait longtemps qu'ils ont commencé, mais je pense que ça fait plus de 5 ans que vraiment, il y a des vrais maillages qui se font, qu'on entend des entreprises, que ça fonctionne. Oui, il y a encore du travail à faire. Il y en a encore beaucoup, mais en même temps, je pense que, comme tu dis, Grégory, on ne le dit pas assez souvent. Donc, tous les bons côtés aussi qui se passent parce qu'au-delà de le verre qu'on dit qu'ils contaminent, c'est une petite affaire de rien. Puis d'un autre côté, on a des super beaux projets qui se font avec nos matières. Il y a des entreprises. Moi, je connais, j'ai une amie qui a développé une entreprise de couvre-fil, mais c'est fait à 100 % de plastique recyclé et c'était ça qu'elle voulait faire. Donc, son branding est fait. Elle a parti de son entreprise avec ça en tête et il y en a d'autres, mais on en parle très peu de ça. Mais elle, pour qu'elle réussisse à faire son produit, bien sûr, ça va lui prendre la matière qui rentre pour qu'elle puisse le faire. Oui, tout à fait. Puis tantôt, tu disais la contamination du verre. Moi, j'avais lu un moment donné un article qui était vraiment farfelu, ce que je vais vous raconter. Mais la crise chinoise, c'est à cause qu'il n'y a pas de consignes au Québec. Vous ne saviez pas, mais ça, c'était marqué dans le journal. Donc là, ce qu'il disait, c'est que le verre casse dans les ballots et là, ça rentre dans les ballots de carton. Est-ce que vous savez comment s'est recyclé un ballot de carton? Je vais vous le raconter rapidement. Ils prennent le ballot, il y a des broches d'acier, ils le mettent dans un bassin d'eau, là, il devient tout mou, les broches d'acier, ils tombent dans le fond. Puis tout ce qui est petites pellicules de plastique, ça flotte. Puis là, il y a comme un aspirateur qui aspire toute la matière de carton. Est-ce que vous voyez si le verre, il peut contaminer le carton? Si vous avez fait des cours de science, vous remarquerez, comme Laurence le mime si bien, le verre tombe dans le fond du bassin. Fait que même s'il y avait une graine de verre, c'est pas vrai que ça peut provoquer la crise du recyclage en Chine. Mais, qui, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà échappé une coupe de vin à terre? Ça fait un méchant massacre. Mais c'est pas pareil comme, c'est pas le même que ça se passe dans le centre de tri. C'est pas vrai que le verre, il part, il rentre dans le centre de tri puis là, il rentre dans la peau des trieurs puis il s'en va partout. C'est pas vrai, là. Et arrêtez d'imaginer ça, c'est pas le même. Mais, dans le journal, c'est le même que c'est raconté. Mais d'où venait le contaminant, alors? Les contaminants, il y a eu des caractérisations qui ont été faites dans tous les centres de tri du Québec. Le RECI Québec a les chiffres de ça. OK? Le taux de contamination est de moins de 1 %. Moins de 1 %. Savez-vous c'est quoi le taux de contamination accepté par les acheteurs de matières? Entre 4 et 5. Puis, quand je vous dis contamination, ça peut être deux gouttes de jus dans une bouteille de plastique. Ça, c'est un contaminant. Fait qu'en quelque part, il faut ménager ses transports un petit peu. Nous, on travaille avec des gens comme, mettons, avec Cascade ou avec Soleno ou avec Kruger. On les appelle à tous les jours. Ça marche-tu, les ballots? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour améliorer? Ouais, c'est facile, telle affaire. OK, on travaille en symbiose, on travaille ensemble. Fait qu'il n'y en a pas. Il n'y a personne qui m'appelle puis qui dit « Moi, je trouve que dans mes ballots plastiques, 25 bouteilles de vin, ça n'a pas de bon sens. » Mais non, il n'y a personne qui m'appelle pour ça. Ça n'existe pas, cette affaire-là. Mais c'est ça qu'on imagine. Les centres de tri ont tout intérêt à envoyer la meilleure matière pour leurs acheteurs, surtout au Québec. Clairement, mais clairement, c'est ça aussi. C'est qu'on travaille ensemble. On n'a pas besoin de réformes, de modernisations, de trucs spectaculaires. On travaille ensemble déjà. Arrêtez, occupez-vous du compost. Faites-nous des routes. Occupez-vous de la santé mentale de nos ados. Nous autres, on va s'occuper de l'environnement. Ça va bien. Mettez l'argent ailleurs. Sérieusement, j'en veux pas de votre argent. Honnêtement, je vais m'arranger. Vraiment. Vraiment, j'ai pas besoin d'aide. Mon boss, il dit « Quand t'aides pas, tu nuis. » Fait que regarde, faites tes affaires. Nous autres, on va s'organiser. On le fait déjà. Ça fait 23 ans qu'on le fait, on n'a pas pire expertise. Fait que combien de temps vous êtes au pouvoir? Un petit peu moins que 23 ans. Laissez-nous aller. Ça va bien aller. À date, on le fait. Donc, si je comprends bien, j'anticipe votre réponse si je vous demandais qu'est-ce que vous pensez des plans gouvernementaux pour améliorer le recyclage au niveau provincial, municipal. On souhaite que ça soit pour le mieux, mais il leur manque trois ans de chiffres. On souhaite. C'est ça. Moi, c'est ce que je disais. même la semaine passée, c'est qu'on se base en 2021, on prend des décisions sur des données de 2018 qui sont sorties en 2020. C'est difficile parce qu'il y a eu entre 2018 puis 2021, juste le nombre de nouvelles maisons qui ont un bac brun, un bac de collecte de matières organiques, c'est énorme. Alors, si on regarde les chiffres de 2018, on a de l'air à vraiment pas performer. Mais si... Exactement. Puis pas juste ça. C'est que 2018, Marlène, si tu connais bien les chiffres de 2018, c'est la moyenne de 2015, 2016, 2017, ils ont planté ça dans la colonne 2018. Et en 2018, il y a eu beaucoup d'inondations aussi, ça fait que ça a fait monter énormément les quantités de matières éliminées parce qu'il y a eu beaucoup de rénovations. En fait, c'est des données qui ne se tiennent pas, pas qui ne se tiennent pas, mais qui ne reflètent pas la réalité parce que ça date de trop longtemps. Pourquoi ça décourage? Si je m'achèterais les chiffres de 2018, je m'achèterais une tour au centre-ville pour que tout le monde vienne travailler au centre-ville. Je trouve que ça serait une bonne idée. Mais comment se fait-il qu'il y ait un aussi long décalage d'administration? Ça, c'est vraiment intéressant, Jean-François, cette question-là. Puis Marlène, je suis certain qu'elle va avoir le goût aussi de répondre. Ça fait que je vais être bref. Je pense Véronique aussi, j'ai vu. C'est les intérêts. Moi, j'allais dire, c'est le cas de tous les ministères. C'est Recycité-Bas qui n'est pas isolé là-dedans. Tous les ministères avec lesquels on travaille, les données datent de 2015-2016. On le voit en santé mentale, on l'a vu. Là, avec la pandémie, on s'est rendu compte que notre système de santé ne marchait pas, notre système d'éducation ne marchait pas et que nos ados n'allaient pas bien. Moi, je n'ai pas vu de mémo dans ça. Ça faisait longtemps que je savais ça. C'est comme les chiffres sont retenus des fois, surtout au niveau de la consigne. Ils le savent qu'il y a du recyclage local. Ils le savent que le verre ne le contamine pas. Ils savent tout ça. Mais il faut qu'ils retiennent ça parce qu'ils ont commandé 250 gobeuses, 400 gobeuses à 25 000. Ils ont commandé, ils ne peuvent pas retarder à la collecte. Les gobeuses s'en viennent, les amis. Je vous le dis, voir des gobeuses d'instationnement à moins 35, vous allez mettre vos bouteilles là-dedans au grand vin. Ça s'en vient. 25 000 la copie fois 400 pour calculez ça. Vous allez voir le chiffre. Je n'ai pas besoin d'aide. Ça va aller. Je vais m'arranger. C'est ça aussi. Des fois, si tu veux que ça soit raccord avec ton histoire, tu ne peux pas la changer en chemin. Comment c'est? Tu ne peux pas la changer. Ils sont sur leur traque. Ils ont un ministre qui est sur une traque. Là, ils font leur traque. Ils disent oui, le recyclage est un échec. La collecte sélective, il faut la moderniser. Il n'y a rien qui marche. Tout devant l'enfouissement, on a vu ça. C'est comme ça. Nous autres, on fait non, excuse, parce que ça marche chez nous. Toi, tu parles trop, on va te fermer. C'est un peu ça. C'est plate, ce que je vous dis là, mais c'est quand même un portrait réaliste de la situation. C'est ça qui se passe. Pour parler un petit peu, revenir au recyclage, quelque chose qui va peut-être être utile. Vous vouliez parler, remettre les pendules à l'heure. Une question très simple. dans le doute, parce qu'ici, plus de 90 % de la population est rompue au recyclage, mais on a toujours des questions. Dans le doute, on le met au recyclage ou à la poubelle? Dans le temps, ce qu'il disait, c'est dans le doute, tu le mets dans le bac puis le trieur va s'organiser. Ça, c'était dans le temps. Quand il mettait ça sur une table à pique-nique puis il triait ça, bien tranquille. Là, ça passe avec des convoyeurs puis tu sais, non, dans le doute, premièrement, le doute n'existe pas. Je sais, c'est un coup de théâtre. Le doute n'existait pas parce qu'il existe une page tricentriste. Vous pouvez écrire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de doute. Ce n'est pas tout le monde qui vous connaisse. Je le sais. C'est ça. Il faut aller sur sa municipalité. Oui. À ce soir, entre nous, le doute n'existe pas. Il y a des outils. En cas de doute, j'aime mieux ne pas avoir la matière qu'avoir quelque chose qui ne devrait pas rentrer chez nous. Ça, je vous dis ça à la base. Moi, avoir un vélo, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des pneus, des cordes de frein. Oui, oui. C'est la même chose même dans le bac de compost. Dans le doute, on est mieux de le mettre à la poubelle que ce soit un ou l'autre parce que sinon, on risque de le contaminer et ça va contaminer plein de choses. Autant ça peut amener des problèmes au niveau du tri ou des trieurs. Quand on met des guirlandes de lumière de Noël, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Même si on pense que oui, ça peut se recycler. mais de regarder sur sa page de municipalité, ce n'est pas toujours évident malheureusement à trouver. C'est sûr que si c'est pour les matières recyclables et que c'est tricentriste, il y a une belle page d'informations. Mais sinon, d'aller vers sa municipalité qui n'a pas toujours l'information facile, mais des appelés et de faire le bon choix. Parce que moi, je dis toujours, on prend la peine d'aller magasiner, donc de faire plein de magasins pour aller faire nos achats. Là, c'est plus Amazon. Mais bref, avant. Et on devrait aussi prendre la peine d'aller reporter toutes nos matières aux bons endroits à la fin. C'est sûr qu'il y a un grand tri à faire parce qu'on a des éco-centres qui acceptent certaines choses. On a des bacs, oui, qui viennent à la maison. On peut aller porter des piles à un endroit, la peinture ailleurs. Donc, c'est important aussi en tant que consommateur d'être responsable, oui, à l'achat, mais aussi à la fin de vie de notre produit. tellement. Puis c'est ça qui arrive aussi, c'est qu'on achète compulsivement sans se demander ce qui va arriver à la fin de la vie de cet objet-là. Mais il faut tranquillement faire ce chemin-là dans notre esprit de dire, à la fin, il va arriver quoi? Tu sais, les gens, on consomme beaucoup de cellulaires, mais je vois des cellulaires dans des centres de tri. Si vous avez une petite soirée tranquille, allez sur Google puis faites explosion lithium. Vous irez voir ça, c'est un méchant show de boucan, mais on voit ça dans nos centres de tri, nous autres, les gens mettent des cellulaires, là, il y a un trou dans la batterie, là, après ça, il y a du liquide, ça fait une explosion puis là, bien, ça peut être dangereux. Tu sais, fait que c'est vrai, Marlène, il faut faire, en fait, on a le pouvoir de tout changer ça, tu sais, ce qui ne nous plaît pas, là, on peut réduire, on peut mieux consommer, on peut faire cette réflexion-là, mais d'un autre côté aussi, les fabricants, ça serait bien qu'ils se battent le cul un peu aussi puis qu'ils arrêtent de mettre en marché des contenants puis des emballages non recyclables. Ça, ça serait peut-être le fun, là, qu'on commence à s'en jaser. Il y a des efforts qui se font à ce niveau-là, mais il reste encore que quand tu prends de la rangée 12 au IGA puis que tu fais toute la rangée des sacs de chips, bien, je vous annonce que du premier sac de chips au dernier sac de chips jusqu'à la rangée l'étage le plus haut, tout ça, ça s'en va à l'enfouissement. Mais ce qui n'aide pas dans ça, c'est les fameuses analyses de cycles de vie que les entreprises font faire qui démontrent clairement que ce n'est pas la fin de vie de l'emballage qui a le plus d'impact sur le produit, mais c'est vraiment au niveau de, surtout quand on parle de l'alimentaire, c'est au niveau de toute l'agriculture, ce qui fait en sorte qu'ils préfèrent encore prendre des emballages qui sont non recyclables pour assurer une durée de vie plus longue en tablette que de travailler sur ce côté-là. T'es-tu en train de meuler le communiqué de Prana, toi? Mais tout à l'heure, on disait que ce serait mieux que le gouvernement ne s'en mêle pas, mais ce ne serait pas une belle façon de les forcer que de légiférer là-dessus. Écoute, Jean-François, tu as tellement raison, mais tu sais quoi? Le poids du Québec sur l'échiquier mondial, sérieusement, entre ça et une fourmi sur l'orteil, il ne fait pas grand-chose. Ils le feront, ils disent qu'ils vont le faire parce que tout ça, c'est ça la motivation de ce changement-là, c'est-à-dire que grâce à ça, nous allons faire la responsabilité et l'argent des producteurs. Mais ils vont donner le pouvoir à celui qui représente des producteurs. Comprends-tu? C'est comme si moi, je suis le shérif et le bourreau en même temps. Je pense que le changement, il va venir aussi par d'autres pays qui s'en vont dans cette direction-là, mais qui ont des plus grandes dents. J'écoutais des gens, oui, la France, cette semaine, j'entends, ils ont quand même, ils ont une loi anti-gaspillage, ils ont une loi où est-ce qu'ils vont demander aussi une certaine réparabilité des produits pendant 10 ans. Et donc, quand il va y avoir des produits qui sont vendus en France qui ont besoin que ces obligations-là, puis les mêmes produits sont vendus ici, c'est certain que le producteur, il ne va pas changer son emballage parce qu'il va en France ou il va au Québec, il va aller par celui qui a le plus sévère puis c'est ça qui va aller ailleurs. Mais c'est important, je pense que le Canada, même le Québec, oui, il y a des responsabilités élargies des producteurs, mais il faudrait aussi qu'ils mettent des règlements autour de ça puis assurer qu'on travaille tout. Mais de plus en plus, les pays commencent à demander, autant les pays que même les consommateurs, de hausser la qualité, d'avoir plus de matières réparables, d'avoir plus de matières recyclables à l'intérieur des contenants d'emballage. Je pense que ça va changer, mais encore là, c'est très nouveau. Mais c'est une bonne chose, Marlène, je suis d'accord avec toi, sauf qu'au Québec, on a fait, c'est comme une loi mammouth, on a comme attaché tout ensemble, on a mis la consigne, la responsabilité de l'enjeu des producteurs, la modernisation du centre de tri, on a tout attaché ça ensemble. Mais moi, ce que je veux, c'est super simple, c'est plus d'éco-conception. C'est ça que je veux. Je veux qu'on aille plus, mais ça n'a rien à voir avec la modernisation de la collecte sélective. Pourquoi on a attaché ça ensemble? La collecte sélective, elle va bien. La consigne sur les contenants à remplissage unique, comme une peinte de lait, c'est ridicule. Mais pourquoi attacher tout ça ensemble? Pourquoi? Je ne le peigne pas. On va passer, on va laisser la consigne de côté, on a compris, le tricentrisse n'aimait pas beaucoup. Non, 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 mais c'est juste, ce que je veux juste démontrer, c'est que moi, je suis d'accord avec Marlène, c'est ça qu'il faut faire. Mais là, c'est qu'on a attaché trop de choses en même temps. Puis là, j'ai l'impression que ça va être difficile de faire ça. Je pense qu'il faut reculer puis dire, offrons aux consommateurs des produits dans des contenants et des emballages qui sont recyclables. C'est que ça, dans le fond, qui sont mieux conçus, qui sont éco-conçus, la recyclabilité est plus efficace. Tu sais, c'est juste ça. Moi, si c'est ça, je vais être en avant de la parade puis je vais être le premier puis je vais dire, savez-vous quoi, on va faire des pisseries ensemble puis let's go, on change des choses. Moi, je suis pour ça, 100 %. 100 %. Que pensez-vous de l'initiative fédérale pour lutter contre le plastique à usage unique? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? C'est efficace? Là, je pense que le gros problème qu'on vit présentement avec la pandémie, c'est que beaucoup de gens ont reculé. Tu sais, si on regarde justement côté salubrité, on ne veut plus réutiliser le vrac qui avait été fermé longtemps dans les supermarchés, IGA qui avait annoncé qu'ils ne distribuaient plus de sacs de plastique. Deux jours après, ils les ont remis parce que la pandémie, on ne pouvait plus ramener nos sacs. Donc, c'est certain que oui, les plastiques à usage unique, ils n'ont pas leur place, mais on a besoin des produits de remplacement. On a besoin des produits qui soient recyclables parce que souvent, les produits à usage unique, c'est du numéro 6, c'est plus difficile à recycler parce que c'est comme beaucoup d'air à l'intérieur de ça, mais il y a quand même une certaine utilité. Puis encore là, il faut voir qu'est-ce qui est important de garder puis qu'est-ce qu'on pourrait remplacer et qu'est-ce qu'on devrait vraiment éliminer parce que l'objectif, souvent dans le plastique à usage unique, ça part par les plastiques qu'on retrouve sur les plages, les plastiques qu'on retrouve dans les mers. Alors oui, c'est important parce que le plastique, autant qu'on le déteste parce que justement, il se retrouve un peu partout dans la nature, mais c'est en même temps toutes ces qualités qui est léger, il protège très bien, il dure très longtemps, alors il faut trouver des solutions alternatives au-delà de tout le temps légiférer pour éliminer des choses, il faut voir comment on peut le remplacer. La pêche, moi je suis bien d'accord que je n'en ai pas vraiment besoin, mais si tu vas t'acheter un sundae par exemple chez Dairy Queen, tu as besoin d'une cuillère, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut plus avoir ce type de cuillère-là? Oui, puis ça amène un autre point, c'est que des fois on offre d'autres solutions, par exemple une cuillère compostable, mais ceux qui connaissent le compost vont te le dire, ça prend tellement de temps à composter la cuillère qu'on la jette finalement. Ça, peu de gens le savent, mais le temps de putréfaction est important aussi. Des fois, on est très créatif, on fait, elle est brasse à dents, bambou, c'est génial, mais je veux une petite nouvelle pour vous, 100 % des brosses à dents, bambou que vous mettez dans le compost, il s'en va à poubelle. Vous êtes déçus, mais c'est parce que ça prend tellement de temps et c'est imputricible, du bambou, c'est comme indestructible quasiment, mais on s'est donné bonne conscience. Des fois, on a des bonnes idées, mais pour le plastique numéro 6, au Québec, on est rendu pas mal king là-dedans. Vraiment, il y a du recyclage chimique qui se fait, il y a de plus en plus de filières d'éco-captation qui se préparent, il y a plein d'entreprises qui travaillent sur des solutions sur le plastique numéro 6 dont on entend très peu parler, mais il y a des bonnes choses qui se font. Puis l'autre chose aussi, c'est que, oui, on veut éviter l'enfouissement à tout prix puis tout ça, mais il y a peut-être des produits que le moins pire scénario, ça reste l'enfouissement. Puis peut-être que le mieux, ce serait la valorisation énergétique, par exemple. Ça serait mieux le recyclage, ça serait peut-être mieux réemploi, mais des fois, c'est ce qui reste, c'est ça, c'est la valorisation en attendant. Moi, j'aime mieux voir un sac de chips valorisé en énergie par une entreprise québécoise que de le voir dans un site d'enfouissement. Personnellement, mais je ne sais pas si je fais fausse route, Marlène, pourrais-moi le dire. Je ne sais pas, je me pose la question, je ne sais pas. Parlons-en des centres de tri, pas des centres de tri, pardon, on en parle, mais plutôt des sites d'enfouissement. Plusieurs sont arrivés en fin de vie, quelque chose qui est passé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait avec les sites d'enfouissement à moyen terme et à long terme? On va toujours avoir des matières. Mais oui, les sites d'enfouissement, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Puis, tu sais, ici, à Herbonne, dans la région, on a vraiment un site d'enfouissement lié dans l'enfouissement technique qui est vraiment hot, pour vrai. Ils travaillent en sensibilisation, ils font de l'énergie avec l'élic-sivia, la récupération de l'élic-sivia. C'est extraordinaire tout ce qu'ils font, mais on n'entend pas parler de ça. Avant, il y avait un monsieur, vous ne l'avez peut-être pas connu, Hector Chamberlain, c'est un gentleman. Puis, lui, il te racontait des histoires, puis il faisait des événements pour que les gens puissent voir ça. Mais pour vrai, ce n'est pas vrai que c'est juste un trou et que tu remplis le trou. C'est beaucoup plus technique que ça. Il y a plein d'améliorations. Je ne suis pas en train de vanter les sites d'enfouissement, mais c'est quand même un mal nécessaire. La raison qu'ici, c'est nous qui les achetons. C'est nous. Oui, puis la raison qu'ici, c'est des sites d'enfouissement, c'est parce qu'on a beaucoup de territoires. On a des grands territoires, donc ça nous permet d'avoir ces géants sites d'enfouissement-là. Si tu t'en vas juste en Europe, ils n'ont pas de place pour des sites d'enfouissement, donc c'est des incinérateurs parce qu'ils ont quand même besoin de faire quelque chose avec le déchet utile. Alors là... L'enfouissement, il n'est pas 80 $. Non. Moi, je pense que l'enfouissement à 1000 $ la tonne, on pourrait commencer à jaser. On serait créatif. On deviendrait bien, bien créatif à mon avis. Mais à 80 $, l'autre a une super bonne idée puis c'est 89 $, on va prendre l'enfouissement à 80 $. Non, puis il y a des entreprises qui utilisent l'enfouissement pour faire la destruction de leurs choses. Oui. Ça, c'était un autre débat. J'aimerais vous entendre un peu, Mme Morin. Est-ce que vous avez l'impression que les entrepreneurs québécois, entrepreneurs aussi québécoises, prennent plus qu'avant le virage de l'économie circulaire puis s'interrogent sur la fin de vie de leurs produits ou c'est l'exception? Non, oui. Je pense clairement, on voit beaucoup la différence depuis les dernières années, peut-être depuis les cinq mois, à peu près les cinq dernières années, il y a vraiment un virage. Aussi, je pense qu'il y a une relève entrepreneuriale aussi qui est présente. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent la POC finalement à soit leurs enfants ou à une relève. Et ça, souvent, ça va changer drastiquement la dynamique ou la vision de développement de l'entreprise. Donc, oui, on voit que les entreprises sont plus sensibilisées. Il y a ce volet-là à l'interne, les employés, la pression des employés aussi ou encore des consommateurs. Puis de plus en plus, les jeunes employés ont envie de travailler chez des entreprises qui font un effort en termes de responsabilité sociale puis d'environnement. Ça devient un incitatif tant pour, dans le fond, attirer puis retenir la main-d'oeuvre que pour se démarquer sur certains marchés par rapport à des clients. Il faut éviter le greenwashing idéal, évidemment. Mais l'enjeu, c'est que ça ne devient pas encore un incitatif économique suffisamment important dans bien des cas. Puis ça, c'est l'élément sur lequel, évidemment, il faut travailler à court, moyen, long terme. Mais oui, oui, c'est clairement plus présent. Puis, tu sais, je dirais que, quand moi, ça fait à peu près quoi, 12-13 ans que je travaille en développement durable puis au début, j'étais avec mon bâton de pèlerin, à cogner à chaque port puis essayer de convaincre les gens. Là, maintenant, c'est les entrepreneurs qui m'appellent directement puis qui me disent, écoute, ça n'a pas de sens. Mon emballage, quand il arrive chez le client, il est jeté à la poubelle, il faut qu'on trouve une alternative ou encore, hé, tu sais, là, moi, je jette des containers de bois, on peut-tu faire quelque chose avec ça? Fait que, tu sais, de plus en plus, oui, je pense qu'on est dans un bon momentum puis la pandémie, à cet effet-là, a peut-être créé un effet aussi positif où on dirait que les entreprises, dépendamment du secteur, ont eu un petit moment juste pour voir ce qui se passait aussi à l'interne puis des fois, donc ça, c'est intéressant puis on travaille sur, tu sais, on parlait d'écofiscalité puis on travaille sur une méthode qui s'appelle la comptabilité des flux de matière. Ça a l'air un peu ésotérique comme ça, mais tu sais, parce que souvent, quand on essaie de rentrer un projet dans une entreprise, ils disent, bon, tu sais, quel est mon retour sur investissement de valoriser mes matières différemment? Fait que là, ils disent, ben, écoute, ça me coûte 2000 piastres par année, la gestion de mon container, c'est difficile d'être compétitif avec ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule dans le fond le coût de leur, c'est comme le coût de revient de la matière dans toute leur chaîne de production. Fait que tu sais, moins il y a de pertes de matière en amont de la production, ben, moins ils perdent d'argent. Fait que finalement, pour une entreprise, je vous donne un exemple, une entreprise de production manufacturière avec laquelle on a travaillé, dire, ah, moi, ça me coûte 10 500 piastres par année de container. On a fait la comptabilité du flux de matière où on va calculer la perte de matière, de main-d'oeuvre, d'énergie, etc. C'est 250 000 $ par année que ça lui coûte en perte de matière. Ah, tout d'un coup, là, le projet devient intéressant et là, ça nous permet de, comme disait Grégory, non seulement travailler sur, tu sais, est-ce qu'on peut mieux gérer notre tri des matières à la fin? Non, on travaille en amont du processus. Donc, on a modifié les équipements, optimisé les processus de production pour réduire les pertes de matière vraiment en amont, tu sais, de la production pour être plus efficace à la fin. Ultimement, on arrive à des projets qui vont au-delà de juste mieux gérer la matière résiduelle, mais si on est vraiment dans une approche de meilleure gestion de la matière, tout simplement dans l'entreprise. Je pense que c'est là où il faut travailler avec les entreprises pour être capable de mettre des chiffres sur des éléments où ils n'en mettaient pas, tu sais, avant. Bien ça, la comptabilité des flux de matière, c'est une norme ISO, c'est basé là-dessus, mais du moins, ça nous donne des poignées pour pouvoir mettre des projets en place pour encore plus sensibiliser les entreprises. Bien, c'est parce que quand c'est collé à un modèle économique, je trouve ça intéressant. Oui, c'est ça. Dans le sens où ça assure une certaine viabilité, mais tu sais, pose une question, toi, vite, vite, de dire, hey, ça coûte combien la collecte sélective par année sur ton compte de taxes? Sérieusement, pas grand monde qui sait ça. Combien ça coûte l'eau potable? Sérieux, un verre d'eau, ça vaut combien? C'est des choses qu'on prend pour acquis en vie, mais là, ça serait le temps de faire des modèles économiques qui vont se tenir puis travailler avec les ICI, travailler avec les entreprises puis dire, bien, on va se faire une réelle économie, on va se créer une espèce d'indépendance environnementale. L'idée, c'est d'intégrer les coûts indirects, les externalités financières, donc les coûts environnementaux puis les coûts sociaux puis ça, c'est ce que l'Europe commence à faire, d'ailleurs, dans sa comptabilité environnementale, donc comment, dans les coûts dans une approche d'écofiscalité aussi, comment calculer ces coûts-là parce qu'ils sont réels, ils sont présents puis c'est ce qui peut nous amener à passer à l'action finalement. Je pense qu'au-delà de calculer des tonnages, de combien de tonnes on fait, je pense qu'on pourrait mettre des signes de dollars à côté à combien, ça équivaut combien, si on regarde juste dans les chantiers de construction, près de chez nous, il y en a beaucoup, tu regardes dans les containers, aujourd'hui, le prix du 2 par 4, il est rendu 8 $, et quand tu vois des moitiés de 2 par 4 d'un container qui s'en vont... C'est 4 $. C'est 4 $ que tu viens de jeter, mais c'est comme si les gens ne s'en rendent pas compte puis si on mettrait une valeur monétaire, même juste à ce qu'ils s'en vont à la fin sans mettre tout le reste, je pense que les gens y allumeraient un peu plus. Mais c'est ce que j'aime des Européens, moi, on parlait justement du système français, mais toute la notion de bonus-malus qu'il y a en Europe, c'est que tu récompenses les bons gestes puis tu punis les mauvais, bien, nous, on n'a pas choisi ce modèle-là. Dans le fond, ce qu'on veut faire comme modernisation, c'est de prendre un petit bout en Belgique, prendre un petit bout en France, prendre un petit bout en Colombie-Britannique, se faire un modèle, mais c'est un peu comme la religion à la carte, c'est-à-dire que tu choisis des affaires, moi, je crois en ça, mais sur ce bout-là, je t'entends moins, puis c'est comme un buffet, mais en même temps, c'est ça l'idée, c'est que pour que ça marche puis que ça tienne, ce genre de système-là, il faut aussi qu'il y ait des pénalités, il faut aussi qu'il y ait des petites tapes-sez-doigts puis des félicitations puis des encouragements, puis des... Je sais que le gouvernement a décidé de ne pas aller vers ça, l'idée du bonus-malus, mais moi, je pense que c'est une option qui est intéressante. D'ailleurs, en Gaspésie, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais ils vont mettre à l'amende les gens qui ne mettent pas du respect dans leur bac, ils vont distribuer des amendes. Écoutez, tic, c'est ça, je t'en fais trois fois, je t'avertis. C'est plate, mais des fois, là, il se fait comme ouh, ça vaut ça, je ne le savais pas, c'est ça l'impact. J'aimerais pas ça être la brigade verte qui fait ça, par exemple. Non, moi, j'ai donné mon nom, ça se fait que j'aille vivre en Gaspésie. Il faut que je retourne au gym me faire des pipes, là. Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas que je suis pour la répression, là, vous comprenez-moi bien, mais ce que je veux juste dire, c'est que ça permet de comprendre l'impact de ton geste, alors qu'on ne le sait pas. Au-delà de l'amende, il y a aussi les systèmes de pollueurs-payeurs, comme Beaconsfield ont utilisé, où on paye pour le format de bac de déchets. Puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Ainsi, on n'y va pas au poids, mais il y a d'autres. Aux États-Unis, il y a des endroits où c'est vraiment au poids de qu'est-ce que tu as mis sur la bordure de rue de déchets. Tu payes pour ce poids-là et ça l'incite les gens à mieux trier leur matière. Mais tu sais, à Beaconsfield, le fameux programme Pay as you true, moi, mon beau-frère, il gérait un centre de tri. Maintenant, il rentre chez nous, mais avant, il travaillait pour une autre compagnie. Puis ce qu'il me disait, c'est que les trucks qui venaient de Beaconsfield, c'est vrai qu'il y avait moins de recyclage. En fait, c'est vrai qu'il y avait plus de recyclage parce que comme ils payaient pour leur poubelle, bien, ils mettaient leur poubelle dans le recyclage. Vous me suivez? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de suivi de la part de la ville pour faire l'éducation de la sensibilisation parce que c'est sûr que le comportement humain va aller vers ça, mais finalement, dans tout programme, après un an, ça se stabilise puis les gens rentrent dans l'ordre. J'espère. Mais tu es raison, il faut investir en sensibilisation puis, tu sais, investir, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est investir du temps aussi puis de faire des choses qui fonctionnent. Puis je pense que s'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas investi tant que ça au Québec, c'est bien la sensibilisation efficace. Ça, c'est le mot-clé de la sensibilisation. On n'a pas mis énormément d'argent ou de temps. Je pense que nos centres de tri ont manqué d'amour pendant longtemps puis l'information, elle ne circule pas tant que ça pour vrai au niveau de la sensibilisation à l'environnement, tu sais, si tu regardes… Alors, commencer avec l'implantation du bac brun dans les municipalités. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences dans les municipalités pour dire qu'est-ce qu'on peut mettre puis on refaisait toujours un petit… on revenait un peu sur les matières recyclables mais je pense que c'est quelque chose qui doit être fait de façon continue puis pas juste pour ces matières-là, pour l'ensemble des matières, qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi puis comment ça se passe puis au-delà de juste dire une liste de qu'est-ce qui va où mais aussi de dire qu'est-ce qui se passe en bout de ligne avec ces matières-là, qu'est-ce que ça devient, pourquoi on le fait, qui s'occupe de quoi. C'est comme toi, tricentriste, peu de gens savent que leur matière s'en va chez tricentriste fait qu'on parle de tricentriste, c'est qui ça? C'est un joueur important. Tu sais, les gens, ils vont connaître un peu les sites d'enfouissement parce qu'ils font souvent le front page des journaux mais où va mon bac brun? Ça, c'est encore plus nébuleux pour beaucoup de gens. Là, où, par quelle plateforme ça s'en va? Moi, je pense que la clé, c'est ça, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que la sensibilisation, c'est une des clés. Chez tricentriste, on investit 2 millions par année, c'est énorme, 2 millions par année juste en sensibilisation. C'est juste ça. Et vos campagnes sont super bien faites puis compréhensibles aussi. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas le bon. On va passer le mot à mon équipe. Mais effectivement, merci de le souligner, mais c'est parce qu'on parle au monde. Tu comprends? On ne se parle pas entre nous. C'est pour ça que les campagnes de sensibilisation souvent sont moins efficaces parce que c'est des gens qui se parlent entre eux. Tant qu'à mettre ce message-là, on pourrait mettre celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis les gens ne comprennent plus trop c'est quoi la pub. C'est un peu ça aussi. C'est vraiment de créer ce lien-là. Pour moi, la sensibilisation, ça passe par là. C'est du travail en amont. Les contenants puis les emballages recyclables, c'est du travail en amont. Je pense qu'il faut qu'on recule le tape puis qu'on s'en vienne à la genèse un peu au début puis revenir tranquillement à la barre. Mais la sensibilisation aussi va passer à travers toute la chaîne de consommation. Parce que, oui, ce que vous faites en termes de sensibilisation d'information publique qui est très pertinente, mais il y a aussi, moi souvent, j'ai rencontré des entreprises puis tout à l'heure, on parlait des contenants compostables. C'est le gros débat. Grégory, tu disais, ils se retrouvent dans le recyclage, mais s'ils se retrouvent dans le site d'enfouissement, c'est encore pire. Ça génère du méthane en décomposition. Mais, conclusion de l'histoire, j'arrive chez des entreprises et ils me disent, hé, Véro, tu sais pas quoi, plus de plastique maintenant, je mets mes produits, par exemple, mes viandes ou autres dans des plats compostables. Je fais, ah, c'est sharp, tu sais. Puis ils me disent, ça me coûte peut-être 10 cents de plus le plat, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Puis là, je lui dis, est-ce que, qu'est-ce qu'ils font tes clients avec? Ah, ben là, ils font ce qu'ils veulent. OK, parfait. Mais est-ce que tu leur dis que le plat est compostable? Oui ou non? Est-ce que tu leur dis qu'en fait, au Québec, malheureusement, les installations de compostage ne sont pas équipées pour recevoir ce type de contenant-là et qu'en plus, ce n'est pas, ils ne doivent pas le mettre au recyclage. Mais s'ils le mettent aux poubelles, c'est pas grave, ça se biodégrade. Oui, c'est faux parce que de la matière organique, pas d'oxygène, ça crée un gaz à effet de serre qui est le méthane. Ce qui fait qu'il y a comme aussi une question de responsabilité autant de la part des consommateurs, oui, du gouvernement, oui, mais aussi des gens qui vont distribuer ces produits-là, ces emballages-là. Donc, ça peut passer par, à mon avis, une communication, une information directement sur le produit comme on voit beaucoup en Europe ou encore aussi quand les gens achètent le produit, d'informer en fait le consommateur de quoi est fait et composer l'emballage ou le produit puis de quelle façon il faut le gérer en fin de vie aussi donc puis de briser un peu les mythes de bonne conscience aussi et ça, ça va passer par l'information évidemment. Bien, tout à fait, mais tu sais, comme je me répète, mais on n'investit pas tant que ça là-dedans, tu comprends? Mais c'est pourtant important puis tu sais, les ICI, ils ont joué sur le banc pendant longtemps. Ce serait peut-être le fun de les amener jouer avec nous autres, tu sais, ça serait peut-être le temps qu'on se jase tout le monde ensemble, tu sais. Moi, je trouve ça plate, moi, j'ai des gens qui m'appellent là, ah, j'ai un commerce, non, 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 oui, mais on ne desserre pas les ICI. Oui, mais qui est qui va m'aider? Oui, je le sais, c'est pas facile. Tu sais, mais c'est ça aussi, tu sais. Bien, il y a Marlène, je dis, t'es Marlène. Non, mais maintenant, les municipalités, les MRC, la plupart vont développer leurs services au niveau des ICI aussi, puis ça, ça évolue rapidement, mais c'est vrai que c'est un secteur qui avait été laissé un peu pour contre puis que là, ils se mettent ça en aplantement. Il est temps qu'on revoit ça. Oui, mais je trouve qu'avec le secteur des ICI, c'est tellement hétérogène que ça devient quand même difficile pour une municipalité de les desservir parce qu'elle pense souvent, la municipalité, qu'elle les desserve, pareil comme ses résidents, une fois par semaine, puis c'est suffisant. Et il y a beaucoup d'éducation aussi de ce côté-là. Il faut en disant, ben non, mais tu peux pas juste passer une fois par semaine pour la matière organique dans un restaurant ou dans un hôpital ou parce que c'est trop de matière, il faut que tu passes plus souvent. Donc, je pense qu'on peut les aider beaucoup, les accompagner dans les plans de gestion de matière résiduelle des MRC. On l'a vu dans les dernières années où ils ont été beaucoup impliqués pour savoir c'est quoi leur défi. Puis la majorité des ICI disaient que le défi numéro un, c'est encore de la connaissance parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec leur matière. Ils ne savent pas à quel sein ils se vouaient. ICI, ICI. Ah oui, Industrie, Commerce et Institution. Je commençais à figurer un peu, ICI et GMR. Oui, désolé les maudits acronymes. Oui, justement, Institution, autant ça regroupe dans les hôpitaux, école primaire, école secondaire, cégep, université. juste entre la quantité de matière qui est faite au cégep de Terrebonne par exemple puis celui d'une école primaire, c'est deux mondes en soi. Donc, c'est difficile de desservir. On l'a vu avec les masques, les ICI. Moi, je recevais des appels quasiment tous les jours. Qu'est-ce que je fais avec mes masques? Attends une minute, t'es qui? Je travaille pour telle bainerie. Oui, je travaille pour telle bainerie. Moi, je ne le savais pas, cette bainerie-là, mais ça va me faire plaisir. On va faire des recherches. Je donnais de mon temps. Je l'aidais. Je ne savais pas à quel sens se vouer. Ce n'est pas simple non plus, mais il faut avoir une approche plus systémique effectivement. Oui, le citoyen, oui, les entreprises, travailler tout le monde ensemble. Peut-être que la pandémie a eu ça de positif. Peut-être que ça nous a laissé du temps pour réfléchir, chose qu'on n'a pas eu de toute notre histoire ou en tout cas depuis très longtemps. On est toujours sollicité par plein de choses. Je veux dire, le confinement et tout ça, ça a calmé du monde. Ça m'a énervé d'autres. Mais je veux dire, on a eu du temps pour réfléchir et on dirait qu'on essaie de communiquer plus. En tout cas, moi, je remarque ça. C'est mon côté, mais je vois que les gens sont plus curieux. Ça, je ne sais pas combien on est, mettons, on est 50 ce soir, il y a trois ans, on n'aurait pas nécessairement réussi à faire ça. J'ai déjà donné des conférences qu'il y avait dix personnes dans la salle. Puis on est toute tanné de Zoom, on va se dire la vérité. On a fait, c'était le fun, mais le premier mois, on se trouvait funky. Mais là, je regarde Germain, il est obligé d'avoir des fins, des fonds avec des éclairs pour se donner un peu de dynamisme. Mais on les a faits, on les a faits, le tour avec nos Zoom. Mais on a du temps. C'est mieux à dire, mais on prend le temps. C'est peut-être très positif tout ça. J'aimerais bondir. Pardon? Non, mais c'est ça, j'allais dire, on a juste beaucoup parlé aussi des changements climatiques, de la responsabilité sociale. Ça a beaucoup fait partie du discours autour de la pandémie. Puis là, justement, la France, elle a investi 100 milliards de dollars dans la transition écologique. Alors, c'est sûr que ça a un effet boule de neige. Oui. Et tu sais, aussi... Les liens entre le secteur de la gestion des matières résiduelles et le réchauffement climatique, est-ce qu'il y en a? On pense vraiment aux déchets, mais j'imagine qu'il y a un rôle à jouer avec les camions, avec nous. Comment est-ce qu'on peut diminuer ça? Est-ce que l'électrification fait partie de... Bien, la ville de Joliette, à titre d'exemple, va mettre en place un projet pilote avec des camions de collecte électrique. Oui. Tout à l'heure, Grégory, tu mentionnais... EBI. Bien, EBI, puis Enviro-Connexion aussi, fonctionne avec des camions au biogaz. Donc, eux, ils génèrent du biogaz via leur site d'enfouissement qui est injecté dans le circuit de gaz naturel puis ils l'utilisent pour faire rouler leur camion de collecte. Ça, c'est super intéressant. Puis tout ce qui est... Bien, je vais vous laisser aller, mais tout ce qui est la matière organique aussi, l'impact au niveau des... C'est probablement la matière qui génère le plus d'impact climatique lorsqu'elle est mal gérée, finalement. Mais les transports, le transport, c'est vraiment un des plus gros défis. OK? Parce qu'on a des modèles d'affaires qui ont été basés sur l'exportation. On a des modèles d'affaires qui ont été basés sur le déplacement de la matière. Puis là, on a un système, c'est la dernière fois ce soir que je prononce ce mot-là, on a un système de consignes qui est basé sur charrier de la matière à travers le Québec, back and forth. Alors qu'il y a déjà un transport en commun qui passe devant chez vous à la porte. Là, vous voulez prendre l'auto solo pour aller mettre ça là. Après, c'est un autre camion solo qui va aller au IGA, il va faire l'auto d'IGA, après ça, il va aller à l'autre place. Alors que la matière, elle allait toute au centre de tri, puis c'était facile. D'où l'importance de recycler localement. L'importance de recycler localement, c'est de rapetisser le cercle, d'avoir des principes d'économie circulaire puis de ne pas trop charrier la matière. On va faire une annonce bientôt, notre client vous faisait parcourir à sa matière 3000 kilomètres pour s'approvisionner. Avant, 3000, c'est énorme. Alors que maintenant, il n'en parcourra que 300. On n'a jamais parlé de l'impact du transport, mais c'est le débat des prochaines années. Il faut parler de ça. Il faut arrêter de déplacer de la matière partout. Quand vous commandez sur Amazon, vous n'avez aucune idée de l'impact. Puis on le fait tout, je le fais moi-même. Non, ce n'est pas vrai, je ne le fais pas. Mais il y a du monde que je connais qui le font, mais on n'a aucune idée de l'impact environnemental du déplacement. C'est le fun, on le reçoit en deux jours, mais c'est une course à la relais de camions puis d'avions puis de toutes sortes de pabelles pour vous amener ça rapidement. C'est ça, c'est d'acheter de plus local puis d'essayer de réduire cette partie de transport-là, mais c'est vraiment un des enjeux. Puis au Québec, on est tellement hot qu'on a Lyon qui est en train de trouver des solutions. Peut-être, on va faire des batteries ici, on va recycler ici, on va faire des camions ici puis on va faire des camions électriques. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis que c'est déjà un avancé peut-être. Si on réduit le transport, si on réduit le nombre de camions puis si on électrifie les transports, peut-être qu'on s'en va dans la bonne voie. Peut-être. Moi, j'ose y croire. Parce que souvent, quand on parle des émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement, on parle de 6 %, mais c'est vraiment juste l'enfouissement comme tel. Le secteur transport, il est vraiment inclus dans tout le reste des transports. Puis le transport, c'est ça qui coûte souvent le plus cher pour transporter nos matières. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a justement des places très éloignées, si on parle des Autochtones dans le Grand Nord. Ils ont un gros problème de gestion de leur matière résiduelle parce que ça coûte tellement cher le faire revenir ici, que ce soit de la matière recyclable ou n'importe quel type de matière, que pour l'instant, ce qu'ils ont comme solution, c'est vraiment juste de les empiler, de les empiler, puis on cherche qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est un gros problème là aussi. Merci de le souligner, Marlène, parce que c'est tellement des communautés. On ne pense pas à ces communautés-là, mais c'est une réalité. Ils vivent sur notre territoire puis il faut qu'on en parle aussi. Puis effectivement, il y a des gros défis puis ça, ça va être à adresser assez rapidement à mon avis parce que ça peut provoquer une crise environnementale assez poche. Oui. Et ça serait le temps. On approche la période de questions puis j'aimerais, il y a plein de sujets encore à aborder, mais j'aimerais terminer sur une note plus positive, je crois que. On a été bien positifs, arrête. Oui, je sais. Mais parlez-nous, on en a parlé, mais parlez-nous des belles initiatives de gestion de matière de rizot qui ont lieu au Québec ou dans le monde qui pourraient t'importer ici. Écoute, moi je vais te faire le twist à l'inverse. Je t'amène sur un autre zone. Est-ce que tu sais qu'on inspire vraiment beaucoup de pays dans le monde? Non, mais je suis heureux de l'entendre. Tu sais, dans le verre, moi je reçois des appels régulièrement de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Australie, du Japon, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la France, de partout. Je vous dis, vous êtes tellement extraordinaire ce que vous faites avec le verre. Vraiment. Vous êtes vraiment hot. Écoutez, vous allez faire avec la poudre de verre des infrastructures durables. Nous, c'est un problème chez nous. Nous aussi, c'est un problème, mais on ne veut pas aller par là. Mais tu sais... Tu devrais peut-être expliquer ton projet aussi d'usine de micronisation. Peut-être que les gens ne connaissent pas. Oui, vite, vite, en fait. Vite, vite, pour ceux qui ne le savent pas. Non, tu as raison, Véronique. Des fois, je prends des choses pour acquis. En fait, c'est qu'on prend le verre, peu importe la forme, la couleur, sans autant que ce soit un contenant, on le broie, on fait une poudre. Cette poudre-là vient remplacer des parts de ciment. Produire une tonne de ciment, c'est une tonne de gaz à effet de serre. Vous voyez l'idée. Donc, on remplace des parts de ciment, on fait un mélange de béton, ça augmente jusqu'à 10 fois la durabilité du béton. Résumé, vite, vite. Donc, on donne une deuxième vie au verre, on n'enfouille pas le verre, on fait un ajout cimentaire qui est maintenant normé. Juste pour vous donner une idée, il n'y a pas eu de nouvel ajout cimentaire avec une norme CSA au cours des 40 dernières années. C'est-à-dire que tout le monde qui travaille dans le béton fait la même recette de béton depuis qu'il a commencé sa carrière. Depuis deux ans, il est poigné avec la poudre de verre. Il ne s'attendait jamais à un changement dans sa vie. Il est triste tous les jours, tous les nuits, il pleure, mais là, il faut qu'il évolue. Il n'était pas rendu là. Et en plus, c'est 10 fois plus durable. Donc, on fait un trottoir et cette rue-là, techniquement, n'est plus rebloquée parce que le trottoir va être durable 10 fois plus. Le trottoir, ça dure techniquement 20 ans. X10, ça fait 200. Dans la réalité, c'est un trottoir de 20 ans. Au bout de 10 ans, on ne retrouve plus l'entrepreneur. Fait que fois 10, ça fait 100 ans, on est encore correct. Fait que c'est des infrastructures comme ça qui sont faites avec la poudre de verre. Donc, on donne une deuxième vie au verre. L'autre chose qu'on fait aussi avec la même poudre de verre, on fait de la silice précipitée. Marlène parlait des billes de plastique. Vous avez entendu parler du fameux phénomène des billes de plastique. Mais il n'y a plus de billes de plastique dans les dentifrices. Maintenant, c'est de la silice précipitée qui sert comme abrasif. Donc, c'est du verre qui est micronisé très, 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 très fin et qui est mis dans la pâte à dents, dans les pneus, dans la peinture, dans les filtres au niveau de la pharmaceutique. Donc, c'est des entreprises québécoises qui font ça. Il y a des gens partout dans le monde qui nous regardent et qui disent c'est génial ce que vous faites avec votre verre. Puis nous, on dit on va le déplacer en camion puis ça va être le fun d'un moment donné il va disparaître à force de le déplacer en camion. Mais, tu sais, c'est ça. Non, mais on va vous l'amener il va déjà être trié. Oui, mais oui, ça va être spectaculaire mais c'est pas mal que ça va se passer. Il va s'en aller aux États-Unis pour faire de la laine de l'éron. Ça, c'est un autre débat. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qu'on fait c'est extraordinaire. Les entreprises comme Cascade, ça rayonne à travers le monde ce que Cascade fait. quartier de recyclage au Québec et qui impressionne les gens d'ailleurs puis qui inspire les gens d'ailleurs. Mais ça, on en entend peu parler. Mais là, c'est le temps d'en parler. Non, non, mais c'était juste une petite branche. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est super intéressant. Je veux juste dire qu'on inspire les gens. C'est juste que nous, on est dans des dogmes très souvent puis nous, ce qu'on veut c'est éclater les modèles. On travaille en ce moment avec cinq universités en ce moment au Québec sur des nouveaux débouchés que vous ne connaissez même pas encore sur le verre. Je vais vous donner un exemple. À l'Université de Sherbrooke, ils ont construit un pilier de pont dans le laboratoire. Ils ont pris un grand, grand, grand de masse. Ils ont fracassé le pilier de pont. Ça a tout fait, toutes des fissures. Ils ont opté des dates. Ils avaient fait le pilier de pont avec de la poudre de verre. J'ai oublié de vous le dire. Bien, le pilier de pont est en train de guérir. Il n'y a plus de fissures dans le pilier de pont. Ça, j'ai besoin de vous dire qu'il y a du monde qui sont intéressés par ce projet-là à travers le monde. Mais nous autres, on va déplacer des camions avec des ponts. Mais tout ça pour vous dire qu'on inspire beaucoup de gens. On peut s'inspirer des autres, mais on inspire vraiment beaucoup. De votre côté, Mme Hutchinson? Je crois que je n'ai pas un projet en particulier, mais il y a vraiment beaucoup de mouvements qui se font. On parle beaucoup d'économie circulaire, on parle beaucoup de réintégrer. Juste le discours qui a changé dans les dernières années, pour moi, c'est très inspirant parce que ça démontre que les gens, on est ailleurs. C'est sûr que ça prend une génération souvent à changer. Comme Véronique disait, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui reprennent les entreprises, leurs parents. et leur objectif n'est pas seulement de faire un gros profit, ils veulent aussi laisser quelque chose à la société. Je pense que ce changement de discours-là, pour moi, c'est ce que je trouve inspirant et on le voit beaucoup en gestion de matières résiduelles aussi. Mme Morin? Oui, je pense un peu comme Marlène, évidemment, il y a plein de beaux exemples. C'est sûr que moi, dans le secteur où je travaille en ce moment au Québec, il y a 25 projets de symbiose industrielle territoriale, qui travaillent à déployer l'économie circulaire sur les territoires. Il y en a pratiquement dans toutes les régions administratives. Ça aussi, c'est une approche qui est unique au Canada. On ne voit pas ça ailleurs au Canada. On travaille beaucoup avec l'Europe, notamment avec la Finlande, avec la France, avec la Belgique aussi, parce que bien qu'il y a les modèles d'économie circulaire qui sont développés, ne sont pas développés dans une approche aussi collaborative ou coopérative. Ici, on va travailler vraiment en communauté, si on veut, de pratiques en collaboration avec les centres de recherche, les universités, les entrepreneurs, les organismes de développement économique, les MRC, les municipalités. Cette approche, cette dynamique de co-création, co-développement, elle est assez unique au Québec. Je pense qu'on peut se flatter le dos un peu avec ça parce qu'on est en train de créer une espèce d'écosystème vraiment intéressant et efficient aussi. Je pense que c'est un des bons coups qu'on met de l'avant. Pour revenir aussi sur la nouvelle vision entrepreneuriale, chez nous, on organise ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, le défi aux entreprendres qui met de l'avant les entreprises en démarrage. On en a une cinquantaine par année qui sont déposées et je vous dirais 95 % des projets d'entreprises déposés, le développement durable fait partie de l'ADN de l'entreprise déjà dans le modèle d'affaires. Pour moi, c'est un virage. Il y a dix ans, on n'était pas là. C'était marginal les entreprises qui basaient leur modèle d'affaires sur une approche de développement durable. Il y a des entreprises qui m'approchent et qui me disent moi j'ai tel projet mais je m'établirais dans l'anodière parce que j'ai besoin d'un gisement. Est-ce que le gisement est présent? On regarde pour voir si on peut trouver un gisement pour lui fournir de la matière première mais à partir de matière recyclée. On est vraiment dans un paradigme inverse où le modèle économique se développe dans une approche beaucoup plus environnementale et je dirais que ça c'est une nouveauté qui vaut la peine d'être soulignée. Véronique, ton mot-clé c'est gisement. Tu as tellement raison. Il faut voir la matière résiduelle comme un gisement, comme une richesse, comme quelque chose qui va nous empêcher de prendre des ressources naturelles non renouvelables. Ce bout-là, on en parle peu mais il est important. Le déchet de l'un peut devenir une ressource de l'autre mais il faut qu'on se parle pour trouver c'est qui l'autre. Il faut trouver c'est qui l'autre puis il faut trouver nous on est le gisement de qui. Nous autres, on dit il faut se débarrasser de ça. Oui, il faut se débarrasser de ça mais il y en a quelqu'un que tu ne connais pas mais lui, il cherche ça. D'essayer de se parler puis de connecter, moi je pense que la pandémie aura peut-être donné ça aussi. Ça prend, des fois, j'aime bien m'appeler la Tinder de la matière résiduelle ou le lubrifiant quelque chose comme ça entre les deux. L'entreprise. C'est une autre affaire là, c'est une autre affaire. Ça va rien. Mais c'est un peu ça notre rôle dans le sens de créer ces dynamiques, ces nouveaux partenariats d'affaires qui n'étaient pas naturels chez les gens parce qu'en fait les résidus étaient considérés comme des résidus puis la matière première était considérée comme étant de la matière vierge. Il y a tout le changement de paradigme qui s'amorce puis je pense que c'est ça. On est sur le bon chemin. Oui. Moi, j'y crois aussi puis je suis bien, 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 bien confiant pour vrai. Très confiant.